Nous allons voir maintenant comment appliquer un effet de manière hors ligne, c'est à dire de manière définitive au sein du projet dans le cube d'événements de Cubase. Pour cela nous allons dans sélectionner le conteneur audio, aller dans audio, plugin et lui appliquer par exemple une reverb avec la dernière reverb intégrée à Cubase. C'est une véritable merveille d'ailleurs. La fenêtre s'ouvre de la reverb et nous allons lui appliquer l'effet désiré de manière définitive dans le Cubase. Nous allons faire les réglages tout en écoutant ce fichier là. Et appliquer les paramètres de modification que l'on souhaite. Par exemple, je vais changer. Une modification. Vous relâchez en appuyant sur arrêter l'écoute. L'effet me convient. Je vais appuyer sur calculer. Et vous voyez que maintenant mon fichier est appliqué avec l'effet hors ligne. Voilà comment appliquer un effet de manière hors ligne. Available en appuyant sur etherjet, ouais... Je vais faire parler.